... Peux-tu me dire quelles ont été vos actions dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ? Déjà on a fait une AG des syndicats de façon régulière pendant le mouvement. On a au moins organisé trois AG des syndicats sur l'Union locale de Malakoff pour savoir les actions qu'ils ont menées déjà dans leur propre entreprise. On a fait des distributions de tracts avec échange de paroles avec la population et les salariés qui passent sur la place du marché de Malakoff. On a fait ça les jours de marché. On a fait aussi des casserois parce qu'il y avait un peu ce jeu-là aussi de perturber les activités des députés de la majorité présidentielle. On a fait aussi des soirées-débats avec des intervenants de camarades en intersyndical qui sont intervenus durant ces débats. Et c'est quoi les principales difficultés auxquelles tu as été confronté pour mobiliser ? En fait les difficultés lors des AG, il y a eu du monde mais c'était seulement juste en grande partie ceux qui ont des mandats sur leur entreprise. Pas forcément les syndiqués, langue d'art peut-être un peu malheureuse, pas seulement que les syndiqués. C'était que des camarades de syndicats qui étaient soit secrétaires de leur syndicat ou avec un mandat électif et désignatif dans leur entreprise. Donc là ça a été la première difficulté lors de ce mouvement. Il y a des syndicats, on les a tellement aiguillés à être dans des réunions institutionnelles que leur activité sur la retraite est passée en second plan. Ils sont tellement hâtés par leur réunion de CSE et diverses instances dedans que du moins leur bataille sur la forme de retraite est passée en second plan et notamment ils se mettaient en ordre de marche que quand il y avait des journées d'action. Mais entre ces journées d'action, il n'y avait pas forcément une activité pour interpeller les salariés sur la question des retraites. Et quel est le bilan que tu tires de ces trois mois de mobilisation ? Déjà le premier bilan que je vais tirer c'est les adhésions. Durant cette lutte, il y a eu une forte montée. Alors je ne vais parler plus localement sur Malakoff parce que nationalement comme on le sait, on n'est pas loin des 30 000 adhésions. Mais sur Malakoff, on a eu au moins 30 adhésions depuis le début de l'année. Le bilan c'est que ça a consolidé notre intersyndical. Dernière question, qu'est-ce qu'il a manqué selon toi pour faire plier le gouvernement ? Je peux parler du commerce, que c'est là où je fais ci, où je travaille. Il y a beaucoup de salariés qui sont en situation précaire et c'est un peu compliqué de les mettre en ordre de marche. Et puis après, c'est le rôle des élus, c'est de faire en sorte aussi de faire leur travail de syndicaliste, d'interpeller les salariés. On oublie un peu à côté la base pour quoi on est syndiqué, ce qu'on doit faire pour mobiliser nos collègues et créer le rapport de force face au patron. Je pense que si d'autres champs professionnels auraient été en capacité de pouvoir faire des débrayages, des greffes, bloquer comme on dit le pays, la donne aurait changé. Sous-titrage Société Radio-Canada